Et bonjour à tous, pour cette vidéo je vais vous montrer comment modifier un lit de bébé pour un lit de grand Enfin de semi grand on va dire, en attendant de lui offrir un vrai lit Donc le principe il est tout bête, c'est de raccourcir cette phase, donc les barreaux Et d'abaisser cette barre et de la mettre à ce niveau là Donc en laissant dépasser d'une dizaine de centimètres par rapport au matelas pour éviter que l'enfant bascule Donc déjà la première étape ça va être de démonter, de récupérer cette face Voilà, donc là je vais juste dévisser là, là et pareil de l'autre côté Alors je vais surtout prendre le soin de ne pas jeter des vis que j'ai retiré Voilà, parce qu'on va les réutiliser pour refixer la barre En fait c'est juste ce côté là, c'est juste ça que nous allons modifier, le reste on ne le touche pas Donc avec la scie, une scie à bois, je vais couper chaque barreau à leur extrémité Et après la découpe, s'il y a des impuretés que... Parce que c'est pas tout à fait hisse Et bah il suffit juste de le poncer avec du papier de verre, tout simplement Voilà Alors j'ai mis ma barre de côté, maintenant ce qu'on va faire C'est regrouper les barreaux Donc je vais mesurer la hauteur avec le matelas Et je vais rajouter 10 cm au dessus du matelas Ce qui nous donnera 20 cm Donc je vais tous les couper à 20 cm Si j'ai à peu près bien fait mon boulot, tout devrait s'aligner Bon il y a quelques petits écarts Si vous avez du papier de verre, vous poncez un petit peu Bon c'est pas beaucoup, c'est 1 mm, c'est pas trop méchant Alors maintenant le principe, ça va être de fixer ces barreaux ici Je vais percer et rajouter des tétons de bois Donc ici, et percer aussi ici à l'extrémité du barreau Pour les raccorder avec, avec, avec Avec ça, voilà, donc ça va venir comme ça Voilà, voilà, donc il faut vraiment que la mèche à bois Soit des mêmes dimensions que le téton de bois Vous voyez, comme ça, on peut l'enquiller sans des difficultés Alors évidemment, il ne faut pas percer trop profond Le but c'est de le percer à moitié Alors essayez de bien centrer Voilà, donc là on a tout percé Et on a enquillé tous les tétons Voilà, donc là maintenant on va faire exactement la même chose Pour l'autre partie de notre pièce C'est à dire percer ici et là, à chaque extrémité des barreaux Voilà, donc là j'ai percé tous mes trous Comme on peut le voir Et maintenant, instant de vérité Il n'y a plus qu'à assembler les deux pièces Ça va être réveillant quand même Ça va être réveillant quand même Et voilà ! Voilà, le rendu n'est pas trop dégueulasse On a assemblé notre pièce Bon, j'ai fait un peu mon bourrin Mais l'idéal, c'est un maillet en caoutchouc ou en plastique Donc sinon, avec un petit marteau, vous mettez un gros chiffon Mais bon, je l'ai quand même marqué Le rendu n'est pas trop dégueulasse Au final, l'écart a été rattrapé Donc en tapant Ça a l'air solide, ça tient Et maintenant, il va rester à le fixer sur le lit Là, le souci qu'on a maintenant C'est qu'il va falloir que je rajoute un tronc ici Pour pouvoir enclier ce téton-là Donc là, même principe Un foré de même dimension du téton existant Donc là, ce que je vais faire C'est le positionner en bas Et au crayon Tracer le contour Du téton Donc là, il s'est emboîté parfaitement en haut et en bas Et là, on va faire pareil de l'autre côté Voilà Alors, pour éviter que l'autre côté bascule On va reprendre nos vis Et on va revisser ce côté-là Vous vous souvenez ? Et là, on ranquille notre vis avec l'écran Voilà 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 Alors là, maintenant, le but C'est d'utiliser les vis qui nous restent Donc les deux Pour fixer cette partie-là A son ensemble Voilà Donc ça, c'est le niveau où il y a mon trou Voilà Donc le trou, il est sur un centimètre et demi Voilà Dans un premier temps, je vais faire un trou fin pour essayer de repérer le trou qui est derrière Et là, j'essuie Et là, je prends un forêt, cette fois, à la dimension de la vis Pour pouvoir l'insérer Voilà Et là, je vais faire un trou Non, je vais faire un trou D'accord Voilà Et là, je vais faire un trou Voilà On va juste mettre un trou Et voilà, et maintenant on attend pareil de l'autre côté. Et voilà, c'est économique, dans un premier temps pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 100, 200 ou 300 euros dans un grand lit avec un grand matelas, ça peut être une solution, c'est très peu coûteux puisqu'au final le seul produit que j'ai acheté ce sont ces petits tétons de bois, c'est tout ! Après évidemment il faut une scie, il faut une visseuse ou un tournevis, il faut le minimum syndical pour faire quelque chose de propre. On peut recycler et puis faire durer un petit peu plus la matière. Et voilà ce que ça donne une fois terminé avec le matelas. Et merci d'avoir suivi cette vidéo !